Maintenant, parcourir à la presse internationale avec vous, Hélène Frat, bonjour. Bonjour, Hélène. De nombreux journaux anglo-saxons s'inquiètent de la percée du Front National lors des élections régionales dimanche soir en France. Soulèvement fasciste en France, The Independent entend visiblement frapper les esprits. Pourquoi cette formule choque ce matin à la une ? Parce que selon le quotidien britannique, qui ne fait pas mystère de cette détestation de l'extrême droite, le parti de Marine Le Pen est le descendant direct du régime de Vichy. Je cite un régime qui a collaboré avec les nazis, rappelle le journal, qui juge exagérer les propos de ceux qui annoncent une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en 2017. Le Front National a savamment exploité le climat d'angoisse et de colère qui a suivi les attentats de Paris et la frustration de longue date à l'égard des partis traditionnels pour parvenir à son score le plus élevé dans une élection en France. Analyse The Independent qui montre, on le voit, sa patronne en train d'injecter au chef de l'UQIP, Nigel Farage, une partie de sa victoire, comme s'il a poussé du FN en France pouvait doper à son tour les scores des europhobes britanniques. On l'a évoqué à l'instant, l'éventualité d'une accession de Marine Le Pen au pouvoir en 2017 n'est pas un scénario impossible d'après The Daily Beast. Dans une chronique intitulée, voici comment Marine Le Pen devient la présidente de la France. Le site américain explique que la patronne du FN a beaucoup appris des erreurs de son père, Jean-Marie Le Pen, dont The Daily Beast rappelle qu'il était déjà parvenu au second tour de la présidentielle en 2002. Marine Le Pen, qui clame que son parti n'est plus un refuge pour les racistes et les antisémites, est parvenue à se décaler vers le centre, ce qui a eu pour effet de faire apparaître Nicolas Sarkozy qui, lui, a tenté de la déborder, de la concurrencer sur son propre terrain en adoptant des positions jugées radicales en France comme un extrémiste ou pire encore, comme un faux extrémiste, écrit le site qui présente. On l'entend, l'ascension de Marine Le Pen comme étant liée autant à son habileté politique qu'aux erreurs qu'aurait pu commettre son principal adversaire Nicolas Sarkozy. Beaucoup de commentaires également ce matin sur la stratégie poursuivie par le groupe de l'État islamique, notamment en Afghanistan. Après l'Irak, la Syrie et la Libye, l'organisation djihadiste semble à présent en mesure de battre les talibans et de s'installer durablement dans le pays, d'après The Independent, qui précise que le groupe recrute beaucoup dans la région du Helmand, c'est dans le sud-ouest de l'Afghanistan, à la frontière avec le Pakistan. Depuis le début de l'année, constate The New York Times, non seulement l'organisation État islamique et les groupes qui lui ont prêté allégeance ont étendu leur territoire, mais l'organisation a aussi fait la preuve de sa capacité à inspirer et à coordonner la terreur, s'inquiète le journal, qui fait état de près d'un millier de morts civiles depuis le début de l'année, en dehors de Syrie et d'Irak. Dans le dessin de Li Feng, publié ce matin par The Channel Daily, On voit le médecin dire à notre planète qu'il a une mauvaise nouvelle. L'épidémie, groupe État islamique, s'est étendue. On termine cette revue de presse avec la proposition de Donald Trump. Pour éviter cette contagion du terrorisme, il propose tout simplement d'interdire l'entrée des musulmans aux Etats-Unis. Le favori de l'investiture républicaine pour la présidentielle estime que les musulmans ont la haine, je le cite, de l'Amérique et que celle-ci pourrait provoquer de nouvelles tueries après celle de San Bernardino. Le tycoon à la chevelure orange est un habitué, on le sait, des déclarations tonitruantes. Mais cette fois, il semble avoir dépassé ses propres limites, constate The Washington Post, contraint de recourir à plusieurs experts pour expliquer que non, cette proposition ne peut pas être appliquée, non pas parce qu'elle est ridicule, ce qu'elle est, mais parce qu'elle est anticonstitutionnelle tout simplement. Donald Trump, qui a droit aux honneurs ce matin du Philadelphia Daily News, on le voit le bras levé avec ce titre, la nouvelle fureur, le nouveau fureur. Et cette légende, la dernière idée en date de Trump à se faire dresser les cheveux sur la tête, laisser les musulmans dehors. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène Frade, restez avec nous, je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada